C'est ce que certains esprits tentent de vous faire croire et ce matin je vous reçois pour en parler sur les réseaux sociaux de vieilles thèses climato-sceptiques mises à mal par les différents rapports du GIEC. Ils surgissent notamment celles affirmant que le réchauffement climatique serait dû à des causes naturelles et pas à l'activité humaine. Que peut-on comprendre de cette vidéo qui fait le tour de la toile ? Initialement publié sur TikTok, la vidéo semble à première vue être diffusée sur BFM TV. On retrouve les mêmes codes couleurs, le même logo et le même anglais direct autour du reportage. Seulement un détail visuel change. Le célèbre bandeau figure le titre du sujet à une police de caractère différente de celle utilisée habituellement. Mais si vous me permettez, René Souven, nous allons jouer le générique de la rubrique avant de revenir. D'accord. Alors, si vous voulez, bien évidemment, on peut bien sûr garder la main. En ce qui concerne surtout ce que vous venez de nous dire, des gens essaient de faire croire à l'opinion publique que, en réalité, c'est une affaire de nuage. Oui, et la séquence vidéo a été publiée, comme je l'ai dit, et partagée sur les réseaux sociaux et prétend démontrer que le réchauffement climatique est principalement causé par le soleil et que les experts du Groupement international des experts sur le climat, GIEC, ont sous-estimé l'importance de la couverture nuageuse parmi ces causes. Alors, tiré d'une intervention plus longue de Philippe Bobola, qui se présente comme un conférencier doté d'un doctorat, d'un doctorat en physique, ce test reprend des éléments rhétoriques de certains discours climato-sceptiques. Comme l'expliquent plusieurs climatologues interrogés, justement, à cette occasion ou ces derniers mois par la FP, le réchauffement climatique en cours n'est pas dû à l'activité solaire qui est en stagnante, voire en baisse ces dernières années, mais est bien d'origine humaine. Et de plus, les variations du rayonnement solaire, comme la couverture nuageuse, sont bien des facteurs dont l'impact sur le climat est pris en compte dans le travail de synthèse scientifique René Souglon. Voilà, nous l'avons compris pour le début, mais en clé d'arrivée des grands faglas, ces deux facteurs ne sont pas des sources de réchauffement climatique ? Eh bien, justement, comme vous l'avez dit, pour étayer notre argumentaire, nous allons faire allusion au chef de l'Église catholique qui a insisté notamment sur la nécessité d'une transition énergétique contraillante sous forme d'un appel direct aux participants aux négociations sur le climat sous l'égide de l'ONU-COP 2028 qui se tiendront début décembre à Dubaï. Donc, selon lui, cette conférence peut représenter un tournant en cas d'accord contraignant sur la transition des énergies fossiles aux sources d'énergie propres telles que le éant et le solaire. Donc, malgré ces différentes alertes, des climato-sceptiques continuent de critiquer ces différents constats. Alors, René Soglo, il faut préciser juste que ces dernières années, de nombreuses personnes ont tenté de se moquer de ce constat sous fond de prolifération de fausses informations relativement au réchauffement climatique ou ridiculisant même ceux qui en parlent. Mais nous avons beau essayer de les nier, de les cacher, de les dissimiler ou de les relatiser, les signes du changement climatique sont là, toujours plus évidents, et c'est les activités humaines, c'est ce qu'il faut retenir justement, René Soglo, ce sont les activités humaines qui en sont les principales causes et non le soleil. Donc, soleil, nuage, on les laisse en paix. On les laisse en paix. Voilà, c'est bien sûr compris. Merci à vous, Darryl Méligan, vous êtes notamment revenu en fin de votre rubrique sur les différentes alertes des climato-sceptiques qui continuent, je veux dire, de critiquer ces différents constats. Merci d'être passé ce matin. Le mot ou le groupe